La vie est belle en vélo électrique. Jusqu'à 30 km heure, sans casque, n'y aucune obligation. Enfin, je pédale pas. C'est le risque et l'électrique. Les usagers savent qu'ils devront se mettre aux normes. Mais ils attendent la mise en place d'une réglementation. Il n'y a pas besoin de casque aussi ? Si, si. Là ? Oui. Vous n'en avez pas de casque ? Obligé, obligé. Mais là, où il est ton casque ? Non, il faut attendre la réglementation. Il existe déjà une réglementation. La direction des transports terrestres rappelle qu'elle est aussi vieille que le code de la route. Car dès que le véhicule peut accélérer sans pédaler, il est classé comme cyclomoteur. Le véhicule doit être immatriculé. Et aussi, l'usager doit être détenteur d'un titre de conduite, un brevet de sécurité routière. Et aussi, comme les cyclistes, s'engager à respecter le code de la route. Ainsi, les vendeurs ont reçu un rappel de la réglementation la semaine dernière. Leurs véhicules doivent être aux normes et équipés de clignotants, klaxons et feux de freinage, entre autres. Pour avoir des vélos électriques, il faut un certain réglementation. Donc, avoir une fiche technique des vélos et voilà. Quant aux usagers, ils ont l'obligation d'immatriculer leur véhicule, de porter un casque et d'être assurés. Peut-être qu'on n'utilisera plus. Après, on va devoir aller à pied. Finalement, la Dolce Vita s'assombrit. Les usagers sont soumis à la réglementation. La direction des transports terrestres les invite à se rapprocher de leurs commerçants pour toute information complémentaire.